Je prends juste l'exemple d'une dernière exposition, plutôt avant-dernière exposition qu'on a faite l'année dernière au sein du Centre Poudou, où en fait on a invité pour repenser dans la thématique qui était le musée du futur. Et moi ce qui m'intéressait dans cette thématique-là, est-ce que, parce que j'avais aussi, on avait beaucoup travaillé sur le corps noir en tant qu'objet, la représentation du corps noir dans les institutions muséales, et ce qui m'intéressait c'est comment un musée comme le son Poudou, pourquoi est-ce qu'il y avait certains récits qui étaient invisibles, pourquoi est-ce que, peu de fois qu'on a eu à montrer des expositions en relation avec le corps noir, ce corps noir était toujours objectivier et quelque part c'était un corps objet. Et il s'avérait que la jeune commissaire qui n'avait pas beaucoup d'expérience, qui m'a invité, dont c'était la première exposition, en me disant une carte blanche, au sein du Centre Poudou, donc j'ai décidé d'inviter que des artistes noirs, dont je sais que les hommes ne rentreraient jamais dans la collection du Centre Poudou, pour pouvoir quelque part questionner en fait cet espace et voir comment, s'il y avait une possibilité que ces récits puissent s'imprégner dans cet espace. En tout cas, la confrontation a été très dure parce que moi, quelque part, en tout cas, j'avais pas envie de glisser mon discours, j'avais pas non plus quelque part envie d'inviter certains artistes qui m'étaient proposés. Et même si malgré que je me suis dit, voilà, c'est la première et dernière fois que le Centre Poudou m'invite pour venir faire une exposition, tant qu'à faire, puisqu'on me donne la carte blanche, je préfère aller jusqu'au bout des choses. Et effectivement, cette institution a eu une réaction dans le sens où la responsable de communication a refusé de communiquer sur l'exposition, pas de catalogue, très peu de traces sur le site du Centre Poudou, mais en même temps, c'était une exposition dans un espace qui venait d'ouvrir, qui s'appelait Galerie Zéro, donc avec des reproductions. Et c'est-à-dire inviter des collectifs qui produisent un certain type de récits pour soi-disant se dire on est vachement hype, regarder comment on invite ces collectifs qui produisent ces nouvelles pratiques artistiques. Mais en même temps, en les refusant dans le sens où on t'invite, mais en même temps, tu restes invisible dans l'institution. Mais comme en même temps, nous on a un outil, puisqu'on a mis en place aussi des outils pour nous défendre et pour être autonome et pour quelque part aussi exister sans ces institutions, parce que nous on considère que ces institutions-là sont obsolètes par rapport à notre pratique artistique. On a effectivement, je dirige une revue qui s'appelle Africada, mais cette revue, elle est pensée comme à l'espace de résistance. Ce numéro qui en plus s'appelait, l'exposition que j'avais appelée s'appelait Muselons-les. C'était sans prévoir qu'on allait être quelque part muselés dans cette grosse institution qui disait on vous donne la chance de vous rendre visibles, mais tout en vous invisibilisant. Et du coup, cet objet, qui est ce hors-série qu'on vient de sortir, est devenu la seule trace, la seule archive de cette exposition qui a eu le sans-comptue d'eau. Parce que je pense aussi qu'il est important d'écrire sa propre histoire, de s'approprier ses récits, pour pouvoir en fait aussi les restituer à partir de nos propres expériences.